Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. La CCI de Bastère va-t-elle fermer ? Les habitants ne cachent pas leur inquiétude. ... D'autres infrastructures de Bastère sont concernées par la délocalisation. C'est le cas du tribunal de commerce. Et enfin, nous vous ferons découvrir les enfants yogis. On les appelle aussi le troisième œil. Vous verrez pourquoi. La question est sur la table depuis plusieurs jours. La CCI de Bastère va-t-elle fermer ? Les 7 salariés en poste devraient alors rejoindre les locaux de Pointe-à-Pitre. Pour les dirigeants, l'objectif est de faire des économies et ce, pour compenser la baisse des dotations de l'État. Du côté de la population, l'inquiétude monte. Reportage de Grégoire Trutemaine. La CCI de Bastère fermera-t-elle ses portes ? Depuis plusieurs jours, la rumeur circule. Cette décision permettrait des économies à la CCI, mais accentuerait encore un peu plus le déséquilibre économique du territoire. Les commerçants de Bastère constatent une baisse d'activité constante. Moi, en l'espace de 10 ans, il y a peut-être plus de 10 commerces qui ne sont plus là. Même les administrations. Quand les administrations s'en vont et ne sont pas dans la ville, les gens ne trouvent pas l'utilité de venir en ville. Parce que nous, ce qui nous fait vivre, c'est les gens qui viennent dans Bastère. Quand il n'y a plus d'administration sur Bastère, les gens ne viennent plus par rapport à leur médecin. Ils ne viennent plus parce que le parc-mètre les embête à payer quand ils vont faire un tour dans la ville. Eh bien, nous, ça nous fait partie de notre potentiel. Ça fait qu'il y a moins de clients et on vit moins bien. Même discours chez cette commerçante qui dénonce le manque d'investissement des pouvoirs publics. Bastère, c'est une ville de fonctionnaires qui a la possibilité et qui a les moyens de consommer sur place et qui malheureusement se retrouve à consommer sur Bémao ou Jarry. Pour nous, commerçants de Bastère, c'est embêtant. On préfère aller dans les centres commerciaux, on sait qu'on sera protégés, on aura de la sécurité. Ce qu'on ne trouve pas ici à Bastère. Je pense que pas mal de mamans, pas mal de familles se disent un peu la même chose. Donc voilà, on aimerait que ça soit plus sécurisé, plus propre. Une décision sera définitivement prise en décembre lors de l'Assemblée Générale. Pour ces commerçants, une fermeture accélérerait encore un peu plus. La baisse de l'activité économique de la ville. Et l'Assemblée Générale de la CCI des îles de la Guadeloupe se tiendra le 17 décembre, date à laquelle on connaîtra donc le sort de l'antenne de Bastère. Et la CCI n'est pas la seule infrastructure concernée par la décentralisation. Le tribunal de commerce aussi devrait déménager dans la zone pointoise. Alors pourquoi une telle décision et surtout quelles en seraient les conséquences ? Marius Mathieu a posé la question à Bernard Pancrel, bâtonnier de l'ordre des avocats. Dans le domaine de la justice, à Bastère, une grande migration devrait être appliquée. En plus de la CCI, le tribunal de commerce est aussi concerné par une délocalisation à point à pitre. Un changement qui s'explique mais qui ne serait pas sans conséquences. Effectivement, il y a un projet mis en œuvre par le ministère de la justice qui prévoit, qui prévoirait éventuellement et qui propose de fermer le tribunal mixte de commerce de Bastère pour que toutes les affaires soient recoupées devant le tribunal mixte de commerce de point à pitre. On est dans une grande politique de réduction budgétaire. C'est une manière certainement de faire des économies. C'est une logique économique et statistique qui préside à cela. Il y a par exemple un commerçant de vieux habitants qui doit voir sa cause entendue et devra se rendre à point à pitre. Donc cela veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés qui peuvent présider à cela. Pour pallier à cette délocalisation, des navettes devraient être mises en place pour faciliter l'accès au droit des commerçants de Bastère. Et un mot sur cet accident qui a eu lieu au Gauzier ce mardi matin. Un piéton a été percuté par un véhicule et se trouve depuis dans un état assez grave. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Alors, selon les premiers témoignages, il pourrait s'agir d'une camionnette. Une enquête a été ouverte. Et autre enquête en cours, celle du cambriolage qui a eu lieu dimanche dernier à Mille-Énis. Un événement qui a presque fait oublier la grève des salariés. L'accès à la grande surface est bloqué depuis jeudi dernier. Alors, quelles sont les revendications des grévistes ? On écoute tout de suite l'une d'entre elles. La direction, dans un préambule, nous a dit, a écrit, qu'ils ont dénoncé l'accord pour qu'on puisse garder notre pouvoir d'achat. Mais on se rend compte que dans leur proposition, on perd tout. Il y a la prime de transport, les tickets restaurant et la subrogation, qui pour nous, c'est très, très important. Parce que la maladie, on est amené à être malade à n'importe quel moment dans l'entreprise. Et la subrogation, ils ont décidé de l'enlever. Donc la subrogation, c'est que quand on est malade, la sécu avance l'argent à l'entreprise. Et nous, on garde une partie de notre salaire. Ils ont décidé de l'enlever. La prime de transport, selon les zones, on avait un montant pour chacun. Là, ils mettent un montant uniforme de 16,66 euros par mois. Donc ça fait par salarié, avec la prime de transport, les tickets restaurant, en gros, on perd 156 euros par mois. Selon le salaire, à la fin, ça nous fait à peu près 1,600 à 2,000 euros qu'on perd chaque salarié. Donc vous pensez bien que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne demande pas la lune. On ne demande pas d'augmentation de salaire. On demande seulement de garder nos acquis. On les appelle les enfants yogis ou encore le troisième œil. Ils pourraient lire les yeux bandés ou parler une langue sans jamais l'avoir apprise. Marius Mathieu est allé à leur rencontre. En voici tout de suite un extrait. Aujourd'hui, nous recevons en Guadeloupe les enfants yogis venant de l'Université Nityananda de l'Inde. Ces enfants yogis, ce sont des enfants qui ont été formés au Gurukul de l'université. Il y a eu une tournée mondiale. Ils m'ont demandé si ils voudront venir en Guadeloupe. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Ça s'est passé très vite. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps à réfléchir. Il fallait absolument accepter cette occasion exceptionnelle. Il a écrit « Press the 9000 Toyota Rapilis for the airbags defect weeks ». Elle a été capable de lire parfaitement et sans accro, alors bien qu'elle parle, c'était avec son accent anglais, mais le premier titre de l'article, sans faute. Un reportage que vous pourrez retrouver dans son intégralité au cours de notre prochaine édition. Et c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La CCI de Bastère va-t-elle fermer ? Réponse le 17 décembre prochain. D'autres infrastructures sont concernées par la délocalisation. C'est le cas du tribunal de commerce. Et enfin, vous avez pu découvrir les enfants yogis, aussi appelés le troisième œil. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage ST' 501